L'un de mes arrière-grands-oncles, né en 1887, était né sourd. Personne ne m'en parlait dans la famille. Je ne l'ai découvert qu'en lisant son registre matricule. Réformé pour surdité en 1908, il n'avait pas fait de service militaire. A la déclaration de guerre de 1914, un nouveau passage devant le conseil de révision confirme la réforme. Confirmation encore en 1917, quand l'armée manque d'hommes et l'appelle à nouveau pour révision. Cet arriéré-grand-oncle reçut cependant une solide éducation à domicile avec la langue des signes. Il devint étudiant en droit, entrepris une belle carrière juridique et termina chef de service au Crédit Mutuel de France. Il eut trois enfants, dont un sourd. La famille a passé sous silence sa surdité, les générations suivantes n'en ont rien su. Un comportement si fréquent qu'il n'est pas toujours facile d'identifier dans nos arbres ceux que l'on surnomme les silencieux. Seuls les recensements nominatifs de 1851 mentionnent cette caractéristique. Il existe cependant un dictionnaire biographique et généalogique des grands sourds en France, de 1450 à 1920, coécrit par l'historien Yann Quentin, spécialiste de l'histoire sourde à l'université de Paris VIII, et par la généalogiste Angélique Quentin. Transmettez vos infos. Les documents notariés ou juridiques des siècles précédents, parfois publiés, vous apprendront que tel aïeul sourd a gagné son indépendance, ou que tel autre a réussi à se marier malgré l'opposition de ses proches. Car il existe des archives, mais dispersées. Donc si vous en trouvez, transmettez-les à l'auteur. Comme cet acte de mariage du 11 juillet 1886 à Fos, où le maire indique que les deux époux, étant tous les deux sourds muets, n'ont pu répondre par un oui formel, mais leurs signes séparés et affirmatifs n'ont laissé aucun doute sur leur intention, qui en outre est corroboré ci-dessous par une déclaration réciproque entièrement écrite de leurs mains. Rendons hommage à son travail, Yann Quentin a aussi été commissaire de l'exposition « L'histoire silencieuse des sourds » en 2019 au Panthéon. Vous trouverez des liens utiles sous la vidéo. Des livres pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !